bonjour les amis donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un livre très très petit il se lit très très vite il est peut-être très petit par sa taille mais parce qu'on peut par son contenu il est énorme il est énorme vraiment c'est un petit bijou pour moi j'ai vraiment adoré j'ai passé un très très bon moment c'est vrai qu'il est très vite plus mais je pense que c'est pour le challenge lire en thème organisé par ma chou pétili je vous mettrai le lien du groupe facebook dans la barre d'infos comme ça vous pourrez aller vous inscrire si vous si ça vous intéresse c'est très simple c'est un challenge donc tous les mois du 1er au 31 on lit un livre et il ya un thème on choisit un thème tous ensemble donc voilà ce mois ci il suffisait d'avoir la neige sur la couverture bon je pense que j'ai pas pu mieux tomber voilà c'était vraiment ce roman là que je voulais lire depuis un moment je voulais le lire je l'ai lu et je suis ravie ravie parce que la plume de la plume de l'auteur est magnifique c'est vraiment elle est poétique à souhait c'est franchement je me suis mais vraiment mais vraiment régaler donc on suit donc en gros on suit yuko yuko donc au départ on le suit avec son père yuko ses passions c'est les aïkus et la neige c'est vraiment ça c'est ce qu'il adore c'est vraiment sa passion alors il faut savoir aussi yuko qui a un chiffre magique c'est le 7 donc un petit peu à la fois on découvrira tout ça c'est vraiment on va se laisser entraîner par l'histoire même si elle est très très courte on va se laisser entraîner par l'histoire il ya beaucoup 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 d'émotions beaucoup de choses dans ce roman malgré malgré la taille du roman il ya énormément de choses franchement on passe par des émotions on découvre également la jeune fille de la fontaine je ne vais pas vous en dire plus parce que voilà c'est un très petit roman on sait pas en dire grand chose sachez qu'il ya sachez que notre notre héros lyuko va aussi partir à la rencontre de sos ses qui mais il va faire une découverte sur la route et cette découverte va faire beaucoup dans le roman que ce soit au début que ce soit à la fin et personnellement j'étais très très surprise par la fin de ce roman comme par tout le contenu de ce roman la plume est très très poétique j'ai envie de vous lire les j'ai envie de vous lire juste le début parce que franchement c'est vraiment mais vraiment magnifique moi j'adore comment l'auteur a écrit ce roman et voilà yuku akita avait deux passions le haïku et la neige le haïku est un genre littéraire japonais il s'agit d'un court poème composé de trois vers et de 17 syllabes pas une de plus la neige est un poème un poème qui tombe des nuages en flocons blancs et légers ce poème vient de la bouche du ciel de la main de dieu il porte un nom un nom d'une blancheur éclatante neige voyez ça c'est juste le premier chapitre il est très très petit donc le premier chapitre voilà ce n'est que ça c'est de très très court chapitre à chaque fois et du coup ça c'est vraiment trop trop vite et j'aime bien parce qu'à chaque fois souvent au début du premier chapitre il y a un petit haïku justement et c'est ça qui est vraiment agréable en plus encore une fois on se retrouve dans la culture japonaise donc ça c'est vraiment un truc que j'adore parce que la culture japonaise et moi c'est vraiment on est vraiment des grands amis donc voilà c'est un petit livre qui m'a fait énormément voyager qui m'a transporté franchement je ne sais pas quoi vous en dire tellement ce roman est magnifique dans mon bilan de janvier je sais déjà vous dire que avec un autre roman il fera partie des mes deux meilleures découvertes du mois de janvier ça c'est certain je peux vous le dire voilà bah donc je vous laisse je vous laisse je vous laisse sur ce petit roman je ne vais pas vous en dire plus si vous n'avez pas encore une neige de max maxence fermine et que vous aimez les plus les plumes poétiques que vous aimez la neige les aïkou enfin les aïkou je sais pas si je le prononce bien j'espère n'hésitez vraiment pas lire ce roman il est magnifique c'est un roman que je conseille voilà et surtout n'hésitez pas à les voir en barre d'infos également pour découvrir le challenge girantem parce que c'est un challenge que j'apprécie énormément voilà sur ce j'espère que cette chronique vous aura plu vous aura donné en figure le livre si cette chronique vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à aimer à commenter si vous avez vu le livre n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé parce que c'est également très très important pour moi pourquoi pas échanger autour du livre ça peut être très important et sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt bye 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 bye